Salut à tous, alors on continue les sorties sur Kill Team. Kill Team c'est un produit qui est suivi très bien par Game Sur Shop, parce qu'on a régulièrement des nouvelles sorties. Après, on peut se poser des questions sur le format choisi à chaque fois. Là maintenant, on a ce nouveau format qui est une boîte assez dense, ça s'appelle Cauchemar, avec toujours deux armées. Vous avez le livre pour pouvoir jouer en fait ces factions-là, mais vous n'avez pas le livre pour jouer à Kill Team, il faut le prendre séparément. A l'inverse aussi, vous n'avez pas non plus de décor complet pour jouer, vous avez uniquement ce petit décor, et ce petit décor, pour l'instant, il est disponible nulle part ailleurs. Voilà, donc après, à vous de voir comment vous abordez les choses. Est-ce que vous avez envie d'un nouvel élément de décor ? Est-ce que vous avez envie aussi de ces figurines pour les jouer dans votre armée de Warhammer 40 000 ? Est-ce que vous voulez jouer à Kill Team ? Dans ce cas-là, est-ce que vous avez déjà le jeu ou pas ? Est-ce qu'il faut acheter séparément ? Ou est-ce que vous venez compléter et avoir de nouvelles bandes ? Et bien voilà, en tout cas, dans cet unboxing, on va regarder directement ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous rappelle que si cette boîte vous intéresse, vous pouvez la trouver à moins 20% large. Je ne peux pas vous donner les prix, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, je n'ai pas le prix. Encore, elle n'a pas été communiquée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est à moins 20% sur MyobiPlace, avec le lien d'affiliation qui me permet, moi, de continuer. Donc, n'hésitez pas à passer par ce lien. Allez, je le répète encore une fois, mais maintenant, il n'y a quasiment plus de film plastique sur les boîtes. Donc, ne vous étonnez pas si vous recevez votre boîte sans film plastique. Maintenant, il y a juste les petits scotches de chaque côté. On a bien sûr le décor qui va être en deux grappes. On sent tout de suite au plastique, je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit même que la couleur du plastique, ce n'est pas la même. Je pense que c'est clair que ça ne provient pas des mêmes usines. Et qu'il y a, on va dire, j'ai l'impression, une technologie qui est un peu moindre en termes de qualité sur les éléments de décor. Mais c'est sans doute que ça permet d'avoir des moules à moins cher. On a pas mal de petites grappes comme ça sur les Mandragors. Voilà, donc on a six petites grappes. On a bien sûr les socles. Et puis après, on va avoir les grappes de Nightlord. Voilà. On va les regarder en détail. Là, je les sors vraiment un petit peu vite. Donc, c'est pareil. On a quatre grappes ici. Ensuite, à l'intérieur, eh bien, qu'est-ce qu'on a directement ? On a aussi maintenant ce système, en fait, de boîte. Alors, c'est pas mal parce que c'est une boîte de protection qui peut être un peu réutilisée. Vous voyez, ça me fait penser vraiment à cette boîte-là. Je vous la montre. Alors, ça, c'est la boîte qu'on a mis pour l'Armiceto. Vous voyez, vous avez une boîte. Alors, c'est un petit peu mieux parce que vous avez le petit élastique alors que là, vous avez juste un système de clips comme ça qui vient de se mettre à l'intérieur. Mais on peut raisonnablement imaginer que maintenant, dorénavant, dans les boîtes, vous allez toujours avoir cette sorte de pochette. C'est pas plus mal parce que ça évite, en fait, les inserts en carton qui sont souvent positionnés, qui viennent s'écraser parce qu'avec le poids des grappes, la manipulation dans le transport, etc., les inserts, ils sont toujours défoncés et ça ne protège pas forcément autant. Donc, voilà. En plus, c'est quelque chose que vous pouvez garder par la suite. Bon, je vous montre la grappe de décalco. C'est tout simplement celle des Spacema Unicao, vous voyez, sortie en 2018. Donc là, on n'est pas sur une nouveauté, mais en tout cas, vous savez que vous l'avez à l'intérieur. J'avoue quand même que cette boîte, elle est assez sympa, elle est assez jolie. Le design, comme ça, la présentation, je trouve que c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal du tout, en fait, je la découvre en même temps. C'est pas mal du tout parce que là-même, vous avez l'illustration. Elle est alors contrecollée de chaque côté, c'est-à-dire que c'est vraiment une double épaisseur de carton. Et puis, vous avez tout à l'intérieur. Donc, c'est pas mal parce que ça évite que ça se balade trop. Le paquet de cartes, voilà. Vous avez les cartes, évidemment, pour jouer vos figurines. Un autre petit paquet de cartes, voilà, suivant la faction que vous allez jouer. Je voulais faire défiler très, très vite. La notice qu'on va regarder, bien sûr, en détail. Après, sur Kill Team, c'est toujours très complet. Vous avez les jetons personnalisés pour chacune des factions. Honnêtement, ça, ça fait envie. Ça, c'est classieux. Ça, c'est le genre de choses qu'on a envie. C'est de la goodies, mais c'est quand même utile. Et puis, ça personnalise un peu votre armée. Et on finit avec le livre de Cauchemar. Voilà, je pense que Cauchemar, ça porte bien son nom. Parce qu'entre Dru, Carrie et puis les Night Lords, on est vraiment sur le cauchemar. Donc, c'est pareil. On le fait très rapidement, tac. Mais je vous montre ça un peu plus en détail. Je vous montre les cartes. Les cartes, du coup, de statistiques. Alors, je ne vais pas les commenter en termes de jeu, étant donné que ça fait un petit moment. J'avoue que je n'ai pas joué à Kill Team. Donc là, le but, c'est simplement de vous faire l'unboxing. Comme ça, vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, voilà, vous n'avez pas besoin de moi pour voir les profils. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que chez les Night Lords, on a 10 figurines. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et vous avez quand même 8 cartes de profils. Et c'est quelque chose qui est plutôt positif. Parce que sur certaines boîtes, je pense surtout à la boîte avec les Scorpions Eldar. Eh bien, on avait l'impression qu'on s'éloignait un petit peu de Kill Team. Dans le sens où, eh bien, on avait tous les personnages qui étaient... Enfin, toutes les figurines qu'on pouvait jouer qui étaient sensiblement les mêmes. Et là, j'avoue qu'avec 8 profils différents, là, on revient sur ce qui était vraiment... Moi, la première boîte de Kill Team avec les Commando Or, par exemple, je trouvais ça génial. Même les Kriegs qui étaient tous aussi différents. On avait vraiment des profils. On avait vraiment l'impression, en fait, je pense que c'est pour ça qu'on joue à Kill Team. On a aussi envie d'avoir des personnages qui sont tous différents avec leur petite histoire et leurs règles tactiques. Et le tour de force, je trouve, il est fait justement avec les Mondragors. Parce qu'avant de voir tous ces profils, j'avais l'impression que ça allait être un peu la même chose avec les Mondragors. Qui allaient avoir, en fait, le même type de combattants et puis pas beaucoup plus de variété. Et je trouvais que c'était un petit peu dommage. Mais en fait, non. Vous voyez, les choses sont très positives. Parce que si vous êtes uniquement un joueur de Kill Team et pas un joueur de Warhammer qui a envie de récupérer une escouade de Mondragors. Eh bien là, vous en avez pour votre argent. Parce que vous avez à chaque fois le traitement d'une figurine un peu différente. Avec à chaque fois, vous voyez, toutes les aptitudes. Donc vraiment, il n'y a eu du travail dessus. Soyez rassurés. Et c'est très, très, très bon. Alors, on passe au livre de cauchemars. Donc toujours un peu la même recette. Vous avez du lore. Donc il y a quand même une trentaine de pages de lore. Et puis après, les règles, les packs de missions. La Killzone aussi. Donc on va aller comme ça un petit peu vite. Alors, le lore. Voilà, c'est quand même assez sympa. Parce qu'on a vraiment une histoire qui se poursuit. Donc, de boîte en boîte. Je trouve que c'est quand même un très beau travail. La mise en page quand même, elle est aussi assez poussée. Voilà, on a quand même des petites illustrations. Et ce n'est pas toujours le cas d'avoir des illustrations différentes. Donc, voilà. Si vous suivez, vous avez vraiment l'histoire de la griffe Nemesis. Ce sont les Night Lords. On peut générer leur nom. Voilà. Et puis, un peu la même chose avec du côté des ombres d'Aileen Dreich. Qui sont celles des Mandragors. Voilà. Donc, je passe un petit peu vite. Voilà. La galerie de figurines. Voilà. Et puis, les noms, leur histoire. Des illustrations quand même un petit peu différentes qui ont été réalisées pour cette boîte-là. Donc, vous avez les règles ici. Voilà. On ne va pas aller dans les détails. Je vous ai déjà un petit peu tout montré. Donc, ça, on va aller très, très vite. Après, je m'arrête sur cette image. Parce que quand on la voit, on se rend compte de ce qu'ils ont voulu représenter. Vous voyez ici, là. Ici, ici. Vous avez, je pense, un Sunday Rock qui est représenté ici. C'est quasiment certain. Et vous voyez un peu l'ampleur de tout le monde qui est autour. Et j'avoue que dans les décors, en tout cas avec la boîte précédente, ça ne matche pas avec ce que ça représente. C'est-à-dire que si c'est cette ambiance qu'ils ont voulu faire, simplement envoyer ces petits piliers-là au-dessus de la Terre. Alors, bon, évidemment, j'imagine que ce serait compliqué de faire autre chose. Mais voilà, on peut trouver ça, enfin, moi, en tout cas, je trouve ça assez fade au niveau des décors. Parce que pour moi, c'est simplement la réutilisation des décors du Mechanicus qui sont là depuis longtemps. Alors, quand même, il n'y a que des petites choses qui changent. Si vous avez ce set de décors, on va regarder quand même dans le détail. Là, maintenant, vous avez des piliers qui sont deux fois plus petits. Après, ce set-là, il est quand même ultra bien pensé. Parce que dites-vous que là, on est vraiment sur la moitié. Si vous en mettez deux, vous allez pouvoir rattraper la hauteur qui est ici pour remixer ça, en fait, avec tous les éléments que vous avez déjà. Si vous avez déjà les anciens éléments, là, ici, il faut remarquer que celui-ci est rond. Donc, ce n'est pas les plateformes octogonales qu'on avait avant. Et puis, c'est pareil. Vous avez ces petits murets de protection qui changent un petit peu les choses. Et puis, vous avez aussi ce nouveau décor-là, voilà, qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent. Et qui va être assez sympa parce que ça change, tout simplement. Donc, si vous voulez, côté un peu narratif, en plus, cet espace-là rond au-dessus, vous pouvez mettre, eh bien, justement, cette grosse citerne. Bien sûr, vous avez des règles spéciales qui vont aller avec tout ça. Donc, suivant le terrain de jeu dans lequel vous êtes. Alors, c'est très, très symbolique, vous voyez, avec le petit logo ici. Tout de suite, vous trouvez ça. Je trouve que c'est une excellente idée parce que, vous voyez, avec le symbole, tout de suite, vous savez ce que c'est. Et vous repérez tout de suite. Et je trouve que dans la mise en page, c'est un très bon bouquin. Voilà. On peut rapidement retrouver, en fait, les choses. Les choses sont bien rangées. Donc, voilà. Et puis, c'est toujours assez explicite. Donc, ensuite, les différents éléments. Donc, bien sûr, il faut avoir la kill zone qui va bien. Si vous ne l'avez pas, voilà, il faut improviser. Il faut faire un petit peu différemment. Donc, les différentes missions. Voilà. Et puis, voilà, on arrive au bout de ce livre. Hop. Voilà. Et encore une. Encore une après. Ah, je ne sais plus. On ne s'arrête plus. Donc, voilà. Comme ça, je vous les montre un petit peu toutes. Bon, allez, je vais vite. Vous pouvez toujours passer. Si ça ne vous intéresse pas, vous savez que dans chacune des vidéos, j'essaie de vous mettre une timeline. Comme ça, la partie qui vous intéresse, vous allez directement dessus. Celle qui vous intéresse un petit peu moins parce que vous êtes juste curieux de voir la tête des décors à des figurines. Et bien, voilà, vous pouvez la passer. Alors, on arrive à la partie notice. Notice, c'est très bien parce que, eh bien, vous pouvez, par exemple, avoir les informations comme la taille des socles pour chaque figurine. Je sais que certains me demandent à chaque fois. Eh, tu aurais pu donner la taille. Et bien, je dis, mais en fait, c'est pour ça que je monte la notice. Donc, je vous le rappelle là. Vous avez toutes les informations. Et puis, comme ça, vous pouvez analyser, se dire, tiens, de telle façon, on peut monter cette figurine. C'est ça, vraiment, l'intérêt de montrer la notice et de voir vraiment le détail concret de comment je peux monter les figurines. Quelle pièce détachée je peux espérer récupérer. Si vous êtes un fidèle adepte de la conversion, et ça, gloire à vous, parce que je trouve que c'est quelque chose qui se perd un petit peu maintenant, la conversion. Eh bien, là, au moins, vous avez des bonnes informations. Et puis, en plus, les Night Lord, je trouve assez sympa dans le style. Donc, il y a vraiment moyen de partir, de récupérer ces pièces-là. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous avez le code couleur. Le code couleur qui vous permet d'identifier quelle figurine vous montez quand il y a plusieurs possibilités. Vous avez des petits engrenages ici pour vous dire attention. On peut le monter de façon différente. Donc, soit un bolter, soit un plasma, par exemple. À noter, bien sûr, que ce n'est pas les mêmes porteurs d'armes. Donc, on va avoir un personnage qui va porter un fuseur, un autre qui va porter le plasma. Ça permet, justement, pour la Kill Team, d'avoir des choses assez différentes. Voilà. Mais faites-y attention aussi, parce que, voilà, il faut y penser. Tout ne va pas être forcément compatible. Ou à moins de vraiment bricoler. Sinon, ça ne va pas être forcément compatible. Les Mandrakes, voilà, ou Mandragore en français. C'est pareil. Je vous montre la notice. Comme ça aussi, là, vous voyez, vous avez, là, je vous le remontre encore, j'insiste. Mais c'est comment vous posez la question et que je dis, ben, quand même. Donc, voilà, là, vous avez la taille du socle, à 28 mm. Donc, je pense que c'est assez grand pour que vous puissiez faire pause sur la vidéo, zoomer un petit peu et voir ça directement. Vous voyez, là, c'est quand même beaucoup plus simple à monter. On a une belle unité. Je trouve qu'ils les ont bien réussies, les Mandragore. Et puis, on va regarder maintenant le décor, voilà, qui se monte assez facilement, assez efficacement. Et puis, on va regarder maintenant toutes les figurines montées et peintes. Alors, pour les Nightlord, il faut commencer à avoir l'habitude. C'est le même système que d'habitude. C'est-à-dire que vous avez des grappes qui sont complètement nouvelles pour l'autre faction, les Mandrakes. Et là, vous avez des grappes qui existent déjà depuis longtemps. Donc, les Space Marine du Chaos auxquelles on vient rajouter. Alors, je ne vous montre pas en détail la boîte de Space Marine du Chaos parce que c'est du vu, revu, c'est 2018. Donc, ça commence à faire pas mal de temps. Vous avez quand même des têtes qui valent leur pesante cacahuète. Celle-ci, elle est pas mal. On aura même envie de faire une escouade complète avec que ces têtes-là. Les épaulettes aussi qui sont très, très bien. Les armes un peu spécifiques, voilà. La cape aussi qui est un très bel ajout pour la figurine. Bien évidemment, les épaulettes, ça on l'a dit. Et puis, les casques. Là, vous allez trouver différents casques de Nightlord. C'est ce qui définit vraiment l'armée. Et puis, pour ceux qui se rappellent qu'avant, il fallait acheter des kits d'épaulettes chez Forge World qui cotait une blinde. Vous êtes quand même super content d'avoir cette grappe qui existe maintenant en plastique. Alors, je vous laisse apprécier la peinture de Maxime qui met vraiment les figurines en avant. Eh bien, on a quelque chose qui est plutôt réussi. Franchement, les Nightlord, je les trouve vraiment bien parce qu'on n'est pas dans du too much comme on avait pu voir à une époque avec les ailettes. Là, on a ces petites ailettes de chaque côté. Mais au final, je trouve que ça se marie très bien. Je trouve même que c'est l'image typique du Space Marine, du chaos. Enfin, vous voyez ce côté un peu badass, darkness. Je trouve qu'il est très bien rendu. Le look de chacune des figurines est très bien travaillé. C'est ce que je vous ai dit quand on le voyait sur la grappe. Et puis, même avec tous les différents types de personnages. Eh bien, on a des distinctions. On peut les différencier. Ils ont leur place dans Kill Team. Et ça se sent vraiment quand on a l'escouade devant nous. Parce que cette escouade, elle est très différente. Là, on voit avec cette épée tronçonneuse à deux mains. L'équipement un petit peu différent. Voilà, les postures, ça permet de différencier les figurines. Alors après, ça reste du Space Marine, du chaos. Donc, c'est-à-dire que c'est très ouvragé. Toutes les dorures sur les côtés, forcément, ça rajoute. Mais voilà, une fois que vous passez ce cap-là, il y a quand même des figurines qui ont du charisme. Alors celui-ci avec les doubles griffes, j'avoue que c'est un de mes préférés. Je dois vraiment plein de caractère. J'aime bien aussi le sabre, comme ça. Un petit peu en mode pirate, avec la colonne vertébrale, le torse. Voilà, on a la belle bannière aussi. La belle bannière, la bonne bannière avec l'Astartes qui s'est capturée. Donc voilà, je trouve que c'est une belle réussite. Et puis, vous avez eu quoi aussi varier vos spécimens et du chaos, si vous voulez, une armée complète de Nightlord. Alors, on va poursuivre la vidéo. Je voulais attirer votre attention sur une chose, c'est que cette vidéo d'unboxing, certains ne comprennent pas l'intérêt des unboxings. Pour moi, au contraire, c'est génial. Parce que vous avez, le jour de la précommande, dès que c'est possible de communiquer dessus, une vidéo de qualité. J'essaie quand même de vous mettre les figurines en avant. On a les figurines peintes par Maxime, partenaire de la chaîne. Donc là, je peux vous dire que c'est quand même plutôt assez qualitatif. Et puis, c'est une aide à la décision. Si vous posez la question, est-ce que cette boîte m'intéresse ou pas ? Eh bien, avec cette vidéo, vous allez en savoir plus. Ça, c'est possible, pourquoi ? Parce que je suis partenaire de chez Game Store Shop. Donc, merci beaucoup Game Store Shop. Et aussi parce que vous me soutenez sur Tipeee. Clairement, les vues de YouTube, c'est Peanuts. Je ne peux pas vivre de ça. Par contre, je vis de Tipeee. Je vis de MyobiPlace. Donc ça, c'est les deux façons vraiment de soutenir la chaîne. Et soutenir la chaîne, ça vous permet que les vidéos continuent. et que je continue à vous proposer ce genre de choses en français, qui plus est. Parce que même si vous regardez à l'échelle nationale, et mondiale même, il n'y a pas beaucoup de chaînes qui vous proposent ce genre d'unboxing. Donc, ayez-le en tête. Au moment de cliquer peut-être sur Tipeee en se disant, allez, tiens, est-ce que je le soutiens ou pas ? Est-ce que ça vaut le coup ? Ben, pensez à tout l'argent que peut vous faire économiser, justement, sur des boîtes qui ne vous intéressent pas forcément, qui rejoindraient votre pilote trésor. Eh bien, cette économie, elle est possible grâce aux vidéos d'unboxing. Donc voilà, c'est un petit message que je voulais passer en essayant d'être le plus clair et objectif possible. Voilà, allez, je vous laisse avec la vidéo. Pour les Mandragors, vous avez six grappes, six petites grappes comme ça, qui sont chacune doublées. Donc, il suffit d'en regarder une, et puis vous allez regarder, enfin, il suffit d'en regarder une, vous avez compris, quoi, vous êtes malin. Donc, j'aime bien parce qu'on retrouve cet effet-là, qui est originaire plutôt de bandes de Warcry. Et Warcry, elle a été très inspirante, je pense, pour les Mandragors, parce que ça, ça vient d'une bande de chez Warcry. Et ça, en fait, quand on regarde ici, ça vient aussi vraiment, en fait, avec les petites cordelettes ici, d'une autre bande de chez Warcry. Je ne vous rappelle plus les noms, mais je vous les mettrai, je vous les mets en image pour que vous puissiez juger par vous-même. Eh oui, excellente idée d'apporter ça sur du 40K, parce que, ben, voilà, c'est très novateur dans le côté un petit peu warp, un petit peu le tissu qui se transforme en énergie, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'a séduit. Après, vous vous en doutez, au vu de l'état des grappes, pour l'instant, bien sûr, je n'ai pas encore monté ces figurines, mais en tout cas, ce que ça a l'air, ce que ça donne comme impression, c'est qu'on est quand même sur des choses assez simples. Et on revient sur quelque chose d'un peu plus agréable, où on a quand même les bras qui sont détachés, et on n'a pas des choses un peu étranges. Alors, peut-être que je vous changerai, je changerai d'une fois que je vous aurais monté, mais on n'a pas des choses un petit peu étranges, où des fois, vous avez le demi-poignet avec des doigts qui sont à gauche, après, des fois, à droite, et où on a le sentiment que, sans la notice, c'est quasiment impossible à monter sans faire d'erreur. Là, alors, je pense qu'il y a quand même des progrès à faire, par exemple, ne serait-ce que sculpter, par exemple, vous voyez, ça se fait chez Conquest, donc c'est quelque chose qui est totalement réalisable. Vous mettez un petit 1 ici, un petit 1 là, ça veut dire que les deux vont ensemble, et vous pouvez un petit peu tout dégrapper, et après, les remettre ensemble. Après, il y a quand même quelques petits éléments, vous voyez ici, qui peuvent être un peu difficiles à manipuler, mais en tout cas, on peut facilement accéder à toutes les parties. aussi, comme d'habitude, vous avez une profondeur de gravure qui est très agréable, si vous voulez peindre, et puis, malgré tout, je pense qu'on n'est pas dans du trop bardé de détails, vraiment pas, donc ça, c'est quelque chose que moi, j'apprécie, que je trouve agréable au niveau de la peinture, et je pense que forcément, vous aussi, parce que ça fait gagner du temps, si on a 50 petits détails, petits colis fichés, etc., on ne va pas pouvoir travailler à la chaîne, alors que là, on peut travailler à la chaîne, ils sont quasiment tous habillés de la même façon, donc on peut vraiment prendre une seule couleur, la travailler sur les figurines, et ça va plus vite à peindre, et avec tout ce qu'on nous propose comme figurines, on est content de pouvoir avancer un peu plus vite sur certaines références. Alors, les Mondragors, je vous l'ai déjà dit, mais je trouve qu'il y a eu un super travail pour essayer de les rendre tous différents, quasiment pour que les joueurs de Kill Team soient aux anges, parce qu'ils ont vraiment une Kill Team avec chaque personnage, on peut se prendre d'affection pour une figurine en particulier. Là aussi, la peinture de Maxime, je la trouve particulièrement rare aussi, avec un petit côté Illidan, il ne s'en cache pas, mais je trouve qu'elle est forte à propos. Alors, les figurines, si on regarde un petit peu dans le détail, eh bien, on a quelque chose qui est beaucoup plus travaillé que ce qu'on avait avec les Mondragors fake-cast, on oublie ça, donc on retrouve quelque chose d'homogène, vous voyez, avec ces cordelettes, encore une fois, qui ressemblent vraiment à la bande de Warcry, quand vraiment que la limite, je me suis même posé la question, on a un moment de se dire, mais est-ce qu'ils n'ont pas à utiliser ? Peut-être, mais c'est ce qu'on peut avoir, peut-être avec l'impression, enfin, la réalisation en tout cas de sculpture en 3D, c'est que c'est forcément facile de retrouver très facilement des éléments qu'on a dans cette bibliothèque et puis de les remettre un petit peu à gauche, à droite. Si certains ont envie de faire le jeu avec les petits crochets, avec les petits cordelettes, moi, je serais curieux de voir ça. Donc, après, comme vous le voyez, eh bien, ils ont tous ces sortes de flamèches, la lame à son flamèche. Je trouve qu'encore une fois, c'est vraiment une bonne idée de ne pas l'avoir fait métallique comme avait choisi de le faire Games Workshop, l'équipe Heavy Metal, mais de les avoir mis aussi avec ces lames un petit peu lumineuses, voilà, on est sur quelque chose de très sympa. Alors, il y a des petits ossements et on le voit sur lui. Bon, voilà, c'est pas trop, c'est pas too much. Il n'y a pas trop de colifichés de crâne. Il y en a un petit peu parce que, ben voilà, c'est dans le lore, tout simplement, mais on est plus sur autre chose avec cet aspect un petit peu fantomatique. Voilà, donc je trouve que c'est là aussi une belle réussite et les avoir aussi bien différenciés les uns des autres. Eh bien, c'est fort appréciable, encore une fois. Donc voilà, le premier étage de ce bâtiment. Ça, je pense que, vous voyez, on peut vraiment s'imaginer vous travailler chez Games Workshop. Imaginons les services édementiels encore là, il a envie de faire une table. Vous en prenez 200, vous les collez les unes à côté des autres et ça peut vous faire un fond pour les photos très joueurs. Si vous aussi, vous avez du budget ou vous avez des potes qui vous filent vos décors ou quoi que ce soit, des techniques, eh bien, je pense que ça peut être très sympa dans un diorama de les utiliser pour faire un fond, tout simplement, ou même un fond photo pour, même avec deux, je pense qu'on peut commencer à avoir quelque chose un peu bricolé de très sympathique. Alors après, si on zoom, on est quand même, vous voyez, beaucoup moins précis que ce qu'on avait avant avec le sector Mechanicus où je trouve on avait quelque chose d'un petit peu plus détaillé. En fait, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est cette zone-là qui fait un petit peu plate. Surtout qu'avant, on avait plutôt quelque chose alors qui malgré tout est présent ici. Vous voyez, sous le dessous, on voit des tuyaux, des câbles qui passent. Là, j'aurais bien aimé, même si ça va à l'encontre de ce que je viens de vous dire avec la simplicité des décors. Là, je trouve que ça fait un petit peu plat, un petit peu posé là et ça manque d'une profondeur. Dans l'idéal, j'aurais même aimé que ces pièces-là, on puisse par exemple les coller après parce que là, comme c'est plat, on ne se rend pas bien compte de ce que ça peut être en fait et ça fait vraiment un peu jouer, coller, vous voyez, par rapport à même le même décor. Ici, encore une fois, avec la profondeur qu'on a, je trouve que c'est un petit peu dommage. Voilà. Mais bon, après, c'est quand même un décor qui a de l'envergure et ça, c'est bien aussi. La deuxième grappe du décor et puis on peut regarder un petit peu, zoomer les éléments. Comme d'habitude, on reste sur cette architecture où vous avez des tuyaux qui sont toujours mis au même niveau, ce qui fait que si vous avez n'importe quel décor de games de ce type-là, eh bien, ils sont compatibles. On peut mettre un tuyau qui relie les différents éléments. Ça, mine de rien, cette logique toujours respectée, c'est très positif et puis ça vous donne envie en plus de vous procurer ces décors. Donc, sans doute qu'à un moment donné, ce sera disponible à part mais je pense que pendant un très long moment, ce ne sera disponible qu'ici. Voilà le décor une fois assemblé. Bon, il n'y a pas vraiment de difficulté. Ça se monte assez bien même sans notice. Alors après, il y a toute une longueur de colle et on voit la jonction mais ça va être camouflé avec la peinture. Je ne pense pas qu'on puisse discerner les choses trop facilement. Alors, les marches, par contre, les marches, il y avait une petite subtilité mais au final, une fois que vous avez trouvé le bon sens, ça se met très bien. Donc, si vous voyez que ça a force et que vous avez un doute sur les marches, eh bien, regardez bien, essayez dans d'autres sens parce qu'une fois que vous avez trouvé, vous voyez que ça la match parfaitement. Bon, sur le dessus, je trouve toujours qu'il y ait ce plat un petit peu sur la sculpture mais après, comme au final, on est vraiment, vraiment tenté de venir rajouter un élément par-dessus, ça va être camouflé. Après, c'est vrai qu'il y a des zones qui sont peut-être un petit peu lisses mais après, on peut toujours venir les détailler avec du câblage que vous faites vous-même ou des petits bits que vous avez pu récupérer à droite, à gauche, les coller sur toutes ces zones de démoulage, vous voyez, qui sont très lisses et que Game Sur Shop le fait. On le voit aussi dans un petit morceau d'escalier. Là, on voit qu'il rajoute ces petits éléments pour donner du détail. J'essaie de vous montrer vite fait le décor un petit peu aussi en dessous pour voir si jamais quelqu'un a envie de s'en servir comme un bassin radioactif de le retourner. Pourquoi pas, ça peut être une idée. Et puis, ce qui est intéressant, vraiment, c'est de mettre d'autres éléments de Mechanicus dessus. Alors là, je kiffe comme ça avec cette cheminée. Je trouve que ça donne vraiment tout de suite de l'ampleur et puis ça change tellement par rapport à les autres décors que j'ai déjà de Mechanicus. Et puis, vous voyez, toujours ce système-là aussi où on peut mettre des hauteurs. ça match bien. Donc, voilà, il y a une harmonie assez bien respectée dans ce décor. Alors, en conclusion, cette boîte, elle est extrêmement positive. Allez-y, allez l'acheter sur MyUbPlace tout de suite. Vous avez 20% de remise. Vous soutenez vos YouTubeurs préférés. Ça vous l'a fait à 88 euros, ce qui est un prix quand même, ma foi, fort sympathique. Et première chose, vraiment, je trouve que c'est une boîte qui se destine aux joueurs de Kittim. On n'est pas sûr des présidents de boîtes où je trouvais, où j'avais le sentiment personnellement que c'était plus une boîte du matos Kittim, des fois qu'ils ont envie de craquer. Là, je trouve qu'il y a eu un très bel effort de fait pour justement avoir des bandes de Kittim avec certains, enfin, la plupart des personnages qui sont tous différents. Donc, c'est ce qu'on attend à Kittim. En tout cas, moi, c'est ce que j'estime attendre de Kittim. Ce n'est pas me retrouver avec 10 fois la même figurine, mais avec chaque figurine qui a de la personnalité. C'est très bien réalisé sur les Night Lords. C'est très bien fait aussi sur les Drukaris. Vous avez en plus tous les sets avec les petits tokens en plus. Vous voyez, ça, c'est de la petite goodies, mais honnêtement, ça fait super plaisir d'avoir ces tokens personnalisés pour votre faction. Les petits packs de cartes comme ça avec les logos, le livre qui est très bien, un petit peu de l'or. Voilà. Et puis, c'est dans la continuité de toutes les boîtes de Kittim qui sont déjà sorties, plus l'élément de décor évidemment qui rajoute aussi beaucoup de choses. Donc, voilà. C'est une bonne opération pour moi, surtout si vous avez envie de jouer à Kittim, si vous avez peut-être une armée de Warhammer 40 000 sur le KO, peut-être une armée Warhammer 40 000 sur les drucaries. Comme ça, vous pouvez aussi les compléter. Il y a forcément moyen de revendre les éléments qui ne vous intéressent pas. Donc, c'est plutôt une bonne affaire. Voilà. Merci à vous d'avoir ouïe cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis, regardez un petit peu, je vous dis, sur la toile, sur Internet mondial. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres unboxings aussi qualitatifs ? Merci encore Maxime pour la peinture de ces figurines. Je ne sais pas, mais dites-le-moi en commentaire. Je suis curieux. Et sinon, voilà, cocorico. Allez les gars, à bientôt. Salut à tous. Bye.